Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués participants, avant tout propos, je voudrais au nom de la République de Côte d'Ivoire et de son Président, son Excellence, M. Hassan Ouattara, remercier le pays hôte pour la qualité de l'accueil de l'IUT et l'IUT pour l'excellente organisation de la présente conférence. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est membre de l'IUT depuis 1960. La contribution du secteur de télécommunication TIC constitue une part grandissante dans l'économie nationale, une contribution au secteur à hauteur de 9% du PIB. Ainsi, les réformes réglementaires institutionnelles opérées depuis 2012 ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître une amélioration continue de sa maturité numérique, comme l'alteste et les données qui suivent. 34 millions d'abonnements à la téléphonie mobile pour une population de 25 millions d'habitants, soit un taux de pénétration du mobile de plus de 136%. Plus d'un habitant sur deux connectés à Internet en mobilité, soit un taux d'environ 60%. 10 millions d'utilisateurs du mobile-monnaie avec une volume transactionnel journalier de 31 millions de dollars, déploiement de plus de 20 000 kilomètres de fibre optique d'initiatives publiques et privées, permettant de relier l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. La disponibilité de quatre câbles sous-marins. Le gouvernement ivoirien a mis un point d'honneur à développer et soutenir un écosystème numérique sécurisé et de confiance pour les investisseurs et les populations. Les premières réformes engagées ont déjà permis de gagner 20 places dans le classement de l'UDI, d'être au troisième rang en Afrique de l'Ouest et au septième rang en matière de cybersécurité en Afrique sud-saharienne. De nombreux projets et réformes sont en cours, notamment liés à l'agriculture, liés à l'éducation, liés à l'handicap, la poursuite de la dématérialisation de toutes les procédures administratives et l'amélioration des services aux citoyens. Notre ambition est de renforcer la confiance et de poursuivre la transformation numérique de notre économie afin d'atteindre un petit développement durable. Mesdames et Messieurs, le gouvernement ivoirien fait sienne la vision stratégique de notre Union pour la période 2020-2023. Ainsi, nous réformons notre foi dans l'Union et invitons tous les États membres à faire de même. Aussi, ai-je le plaisir d'annoncer que la Côte d'Ivoire a décidé de rehausser sa contribution financière au sein de l'EUT en la multipliant par huit, soit deux parts contributives et par la même occasion de renforcer la participation de ces experts aux travaux de l'Union. La Côte d'Ivoire est candidate au Conseil de l'IUT. Nous sollicitons votre soutien et vos suffrages pour son retour au sein du Conseil. Notre engagement auprès de l'IUT et de l'ensemble de la communauté numérique est irrévocable. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501